bonjour tout le monde après trois heures et demi de la mise en place mais mettre la toile sur ça ça a été compliqué parce qu'elle est très grande et puis que j'ai pas énormément de bord de ce côté là et que je voulais forcément commencer par là non je me retrouve pour cette petite merveille nous on va prendre l'étoile comme ça et on va commencer par là donc j'essaie de mettre la vidéo en ligne lundi ah non un programme 13 14 15 si c'est bon je peux vous mettre l'unboxing lundi la vidéo mardi tout va bien donc on va démarrer par faire la fenêtre de la maison est ce que j'ai la double légende je ne sais plus non je n'ai pas la double légende c'est pas grave donc c'est une toile spring qui fait 46 pages non on a combien de pages 21 pages en 11 ct et qui fait la bagatelle de 1m64 par 84 cm et donc on est parti pour la avec donc j'ai pas du tout pris le temps de refaire ma légende donc elle se balade le long de la toile et on va essayer de trouver qu'est ce que je peux de blonde quand je lui mets c'est le 49 mais en fait suffisait de prendre ça de regarder de se dire ben moi je veux les L ici et d'aller voir à la fin que le L c'est bien le 49 allez on va se prendre une petite aiguille fournie dans l'équipe en évitant de se casser un ongle ce serait pas mal j'ai mis fini oui ça fait une minute que je filme j'ai vraiment pas du temps de prendre une minute je suis en train de me battre avec non mais sérieux ça c'est moi j'ai tout le matériel nécessaire à côté mais non 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 j'insiste et à défaut alors ça marche bien aussi j'ai tendu mes deux petits bouts là tac faut pas je regarde dans le téléphone en fait tac et ensuite bon celle-ci elle a un problème de ressort de pince je chope et je le mets dans ma petite poubelle et c'est parti nos aiguilles alors donc on avait 4 aiguilles sur ce kit et j'ai pas mis d'enfilé ben oui viens me coucher moi on a dit 49 hein on va vérifier parce que bon ça je me sens bien parti là alors 1 à 30 voilà 49 va être ici euh on va recouper nos petites silences longueurs parce que ben voilà moi je peux toujours pas et comme c'est du 11 comptes ben je peux pas prendre un brin plié en deux et que j'ai un dur la beurre qui m'attend tout à l'heure oh je fais des rimes donc voilà on va essayer d'y aller tranquillement hop 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 petit fil et 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 va être parti il a été porté de ma connaissance par une personne qui a osé filmer la vidéo hier et qui nous a dit que oh mon dieu faut pas commencer les filles après vous arriverez pas à arrêter donc je suppose que cette toile va être un enfer à broder donc pour cette petite session on va se faire ce petit carré non mais je rigole hop les filles sont brillants bah c'est du spring alors vous allez avoir un peu de soleil un peu d'ombre le bruit des oiseaux des canards et tout ce que vous voulez j'ai ouler la fenêtre j'ai trop chaud dès le matin oh moi j'ai déjà prévu hein j'ai dit que j'irai prendre une douche sur les coups de 11h30 parce que comme je vais tendre la pelouse ce matin je suis beau d'or que je vais avoir chaud oh la la t'es parti vous voyez ah je vais peut-être agrandir hop on va essayer de faire en sorte que vous voyez pas trop mal alors c'est pas mal si tant est que je laisse vous savez ce qu'il s'est passé et ben et ben je sais pas non plus au bout de 5 minutes le téléphone a coupé je sais pas pourquoi je lève les yeux je me dis ben moi j'ai écran noir comment ça se fait et moi j'aurais pu heureusement j'ai levé les yeux hein parce que j'aurais pu parler comme ça pendant deux heures hein donc je ne sais même pas ce que je disais quand ça a coupé je n'ai aucune idée c'est pas un problème de place c'est pas un problème de batterie donc peut-être que le bouton était trop proche du support du téléphone je sais pas bon écoutez vous m'en voudrez pas je compte sur vous première partie pour la suite de la vidéo hein par contre j'étais en train de vous dire que je pense que cet après-midi je vais préparer ma toile mes fils et je vais aller faire une commencer une nouvelle toile encore et encore en point de compter un petit duo qu'on se fait avec ma kiki d'amour donc donc voilà ça va être une journée commencement du trio ça me va moi ça me va je voulais juste c'est ça j'ai pris ma tablette pour regarder sur mon drive si j'avais bien les fichiers que je voulais j'ai plein de trucs récents non est-ce que je sais plus je sais plus quel fichier je me suis envoyé hier je fais mes listes de courses et puis normalement j'ai dû m'envoyer mais mon drive voilà j'ai pas reçu bon je regarde pas sur l'ordinateur et puis au pire hein ah c'est fille au piano bon bah c'est pas la bonne que je me suis envoyée puisque on va avoir notre fichier au piano à faire enfin à faire genre c'est des obligations absolument pas hein mais disons qu'il va falloir que je m'occupe de préparer la toile les fils également pour cette toile alors là c'est dur parce que je suis juste à côté du cul snap j'ai énormément de mal à piquer par en dessous alors ce que je vais faire c'est je vais mettre mon fil par là on va prendre le nouveau on va l'installer et puis on va finir notre petite croix mais ouais je vous en parlerai hein on a dit qu'on ferait une vidéo plus tard avec Kiki le temps de l'avancer un peu mais je pense que ça va être mon petit bonheur de l'après-midi j'ai dit que je l'ai commencé ce week-end donc je l'ai commencé ce week-end on prend les mêmes et on recommence le fil tourne donc je vais déjà commencer par le basculer de ce côté là je vais séparer mes bruns la prochaine fois je les séparer avant de les mettre sur l'aiguille hop et là je vais laisser prendre parce que ça passe entortie toujours un second on va y arriver puisque l'objectif c'est d'avoir quand même une belle toile avec de jolis points on va guider un peu le fil comme j'ai fait au début avec l'autre hein parce que le beurre et puis c'est entortie tout seul c'est ça hop vas-y voilà ça pendouille un petit peu et puis on va voir donc hop faut que j'imprime mon fichier et avec ma liste de courses pour ma toile que j'allais chercher dans mon stock mes petits fils et ensuite go mais ça c'est pas pour tout de suite déjà un parce que je suis en train de filmer je fais que ça filme toujours deux parce que j'ai une pelouse à tomber et ensuite seulement je pourrais le faire hop voilà elle est orange maintenant la marouille elle fait plus rouge hein sur le dessin et sur ce dessin là non elle fait bien orange donc non 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 tout va bien donc c'est bon oh ben de toute façon je ne changerai point les couleurs hein j'ai hâte de voir ce que ça va donner donc là on va déjà faire là je vais faire un fil anti de cette couleur là déjà hein puisqu'on a l'air bien parti pour quand même ensuite on va faire je pense le orange pour être sûr de pas l'oublier et après on fera les petits carrés là les demi les quart de carré non les demi carré ah violet vous pensez vraiment qu'on aura le temps de faire un fil de choc l'espoir fait vivre en quoi qu'en même temps là ça fait en gros si j'éditionne tout 12-13 minutes seulement que je filme non je sais pas pourquoi j'étais persuadée que la toile est en 14 comptes mais non elle est en 11 comptes j'étais vérifiée sur fanself elle est aussi en 11 comptes donc je ne sais pas pourquoi d'ailleurs elle a baissé de près chez fanself là j'ai une magnifique toile que je vais me prendre chez fanself oh mon 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 je vais prendre le renouvellement de ma carte bancaire et puis après je prends cette toile là je prends des fils de soie pour me faire une broderie perso voilà pour en compter plus exactement ah ça va être l'éclate ça va être trop bien je vais bien m'amuser je vous en parlerai de toute façon vous la verrez passer en vidéo hein vous la verrez passer forcément ma petite cendrillon hop mais je pense qu'en fiel de soie hum c'est un patron que j'ai acheté il y a peu je vous en ai parlé dans un vlog possiblement je ne sais plus j'ai acheté il y a une semaine et demie deux semaines peut-être à peu près ouais ça doit être ça une semaine et demie ma liste de courses est prête s'il n'y a plus qu'à ou peut-être deux semaines oh ouais peut-être bien il y a des il faut en ne sait plus et non du coup je vais y je vais en profiter je vais la faire en fil de soie je pense qu'elle va être magnifique donc j'ai pris deux patrons de tableaux de Thomas Kinkai j'en prendrai d'autres à l'occasion je sais je compléterai ma collection mais on va dire j'ai commencé par prendre les fils pour prod et oui pour ceux qui avaient un doute de savoir si je faisais du pain compté vous allez sans doute en voir pas mal les prochains temps après vous les verrez peut-être que dans les flostures vous les verrez pas forcément sur la chaîne en avancée enfin en vidéo blabla ça dépendra de mes choix de mes envies de plein de choses en fait on le fera petit à petit hop j'adore franchement là c'est l'éclat total j'aime beaucoup beaucoup tout plein je m'en vends qu'il fait du bruit il faut pas vous inquiéter visiblement il est habité par un animal mal étrange alors le truc c'est que j'aurais sans doute pas le temps de vous filmer la fin de la vidéo là donc je vous reprendrai un autre moment de la journée ou de la soirée il faut aussi que je vous filme le vlog enfin le vlog le début du prochain vlog j'ai pas encore sorti la toile on en reparlera moi je reçois plutôt en fin d'après-midi ou début de soirée j'ai bien filmé le vlog le soir en fait c'est mon petit moment à moi oh mais là je suis un moment en totale détente je... oui 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 les filles vous aviez raison Laure tu as raison euh... euh... j'ai juste une chance c'est que là je l'ai installée dans le bureau cette toile et que j'ai décidé de faire ma toile en prendre en compte tout à l'heure parce que sinon moi je vous dis que... j'aurais brodé cette toile toute la journée il aurait plu j'aurais du mal à lâcher mes nounours alors en parallèle nous lançons le mois de mai va tourner nos nounours nous avons le défi avec les oursons sous la pluie et donc la toile que moi j'ai commencé depuis un petit moment que Laure a commencé aussi de son côté et euh... et qui a été remise en stock il y a peu donc c'est une toile spring aussi et on va avoir aussi un sale ourson nounours euh... dans le groupe donc celui-là ça y est je vous l'ai mis dans le calendrier j'ai remis le calendrier aussi qu'on avait décidé d'enlever suite à l'indélicatesse de certaines personnes qui se permettaient de lancer les sales avant nous avant même leur date donc euh... ça c'est pas cool alors franchement on va pas se le cacher ça c'est pas cool du tout il y a des gens très indélicats il y en a partout donc voilà on vous laisse une deuxième chance on vous a remis le calendrier pas de bêtises cette fois les enfants hein ? j'en jure non mais je trouve ça un peu triste et euh... enfin voilà donc du coup on avait décidé de tout enlever puis puis on a eu pitié hop donc on a fait déjà un fil complet enfin un demi-fil enfin voilà on a dit j'ai dit que je voulais faire le orange donc je vais pas aller chercher les jambes de la toile a priori c'est le 47 puisque je vois d'ici donc c'est le 3 je suis perdue oui c'est bien le 3 non mais j'essayais de me repérer le 3 le 3 le 3 c'est pas un 3 c'est un 3 c'est un 3 sur le côté ah ! attendez si c'est celui-là c'est bien le 47 non mais parce que regardez on a cette espèce de truc qu'elle même que celui-là mais pas dans le même sens donc j'ai dit que c'était le 47 47 bah on reste dans les mêmes teintes hein c'est celle qui pendont à côté hop ! je vais devoir remettre mon petit fil à peu près parce que j'en ai qui sont quand même beaucoup plus grands que d'autres hop ! voilà ! on coupe on range et on prend un fil hop ! alors je vais pousser les fils de mes genoux parce qu'ils me tiennent chaud et cette fois alors c'est vrai j'ai plus d'ongles ils ont tout corsé je prends un premier un deuxième hop ! un troisième fil et je vais les remettre tous côte à côte voilà ! voilà ! en veillant à ce qu'ils ne tourniquent pas cette fois-ci et on devrait s'en sortir pas trop mal on reprend ici on bloque le fil on bloque le fil et on est reparti pour un tour alors j'ai l'impression que vous ne voyez pas forcément très très bien j'ai un mal fou à cadrer aujourd'hui voilà ! j'essaie de faire en sorte que ça ne bouge pas trop et c'est parti ! je ne savais pas qu'on ne voit pas la différence mais si là je vois bien qu'il est un tout petit peu plus foncé que l'autre enfin qu'il est beaucoup plus foncé ça devrait faire superbe à la fin ouh ! j'adore ! les fil sont extrêmement doux et plaisants à travailler c'est pour plaisir ! là il n'y a rien d'autre à dire donc je vais avancer petit à petit de toute façon ok ! ça fait combien ? 17 et 52 minutes en gros que je filme donc on est pas mal on aura le temps de se faire du gilet aussi pour voir la fenêtre se former puis on va avancer sur la fenêtre au secours il y a les monstres qui descendent j'ai la voix envoyée bon alors ça c'est le problème du matin c'est souvent le cas voilà ! et en plus là il fait beau donc les pollens sont de retour c'est un tout petit peu compliqué on va y arriver on va y arriver on va y arriver on va y arriver hop ! là ! ça tout ça c'est éternu par là-bas elle est plaisante à souhait cette toile du coup oui c'est vrai que je parle moi parce que je je suis en mode je profite en fait c'est ça c'est il y a certaines toiles qui d'elles-mêmes vous intime le silence par leur beauté leur côté agréable à broder ah tu viens me voir parce qu'elles sont chiantes t'as raison donc elles ont pas fini hop on va y arriver on va y arriver là ouais ça m'ammerde très très vite sécher bon on va attendre encore un peu tout ce fond je vais attendre déjà d'avoir levé les petites et puis après on verra ce que ça donne alors j'espère que le bruit des oiseaux ne vous dérange pas que je sais même pas si vous l'entendez beaucoup ou pas ce sera la surprise je vous laisse profiter de ma nature bon la fenêtre elle est pas grande ouverte elle est juste entre ouverte mais ça chauffe vite bon après mon coin là il est en plein soleil le matin j'ai des trucs qui sont en train de tomber derrière moi ça va se vautrer partout si vous m'entendez poube non normalement ça peut pas tomber il y a des trucs pour tenir hop là je bloque le fil franchement trop beau j'adore heureusement parce que il y en a un petit bois à faire bon il va y avoir des grosses zones de blocs donc là ça va être plus problématique parce que bah j'aime pas ça mais bon je ferai fi de mon aversion pour les blocs et puis je pense que quand j'arriverai parce que là je vois que j'en ai plein au dessus là là je ferai un petit peu de blocs genre deux fils de la couleur ensuite je passera autre chose enfin même là j'ai pas mal de bleu à faire de bleu pâle c'est déjà limite mais alors je vois que j'ai tené un bloc un peu plus haut vous croyez que mon fil est bien bloqué là ? j'ai comme un petit doute alors la question c'est pourquoi est-il bougé comme ça ? il y a clairement il est beaucoup 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 plus long d'un côté que l'autre alors je vais je vais C'est parti. Hop, voilà. Il est nouveau fixé le fil. Je n'ai pas compris ça, bouger. Bon, des fois, ça arrive que votre fil, il bouge. Plus facilement, je dirais, avec du fil de satin. Les fils soyeux, les fameux. Mais, c'est pas grave. On arrive à se retrouver, on est... Hop, j'arrête plus à trouver mes mots. Je suis plus vigilante, effectivement, sur les fils soyeux que sur ce type de fil. Sans doute à tort. Hop. La preuve, hein. Ah, ça sent bon les fleurs qui s'ouvrent dehors. Ah oui, je partage. Et l'onis qui commence à chatouiller. Bon, ben voilà. Je vais vous mettre en pause une seconde. Voilà. Ça s'est fait un petit peu moins. Enfin, en deux, trois minutes et puis ça sera reparti. Alors, je suis très très contente de mon travail parce qu'hier soir, j'ai fini ma case du 50 en cours. D'ailleurs, il faudrait que je prenne la photo pour la mettre sur le groupe. Ah, j'ai fini la zone que je voulais faire sur Reine des Fleurs. Donc, ça c'est cool. Je suis contente de moi. Donc, ça c'est deux toiles que j'ai rangées. D'où j'ai récupéré... Ça c'est que ce n'est que de Reine des Fleurs. Alors, j'ai peut-être avancé un petit peu encore sur la toile que je faisais pour le... Comment il s'appelle ? Pour le vlog. J'aimerais finir. Je vous en ai parlé quelques points. Donc, je vais les finir. Tiens, ok. Et après, ça va être une autre toile que je vais ranger. Limite, je repartirai bien une semaine dessus. Enfin, je ne vais peut-être pas la ranger si moins que ça. Enfin, je vais la mettre dans le panier des... J'ai travaillé dessus. Peut-être que j'y reviendrai. Ouais, c'est le nouveau nom de mon panier. Donc, non, ça va. Il y a des petites choses qui vont avancer comme ça. Hop. Que c'est plaisant. J'adore. Franchement, l'aiguille, elle glisse toute seule. C'est très, très, très agréable à brûler. Ah, c'est Lovecraft Forever qui disait dans une de ses vidéos, parce que je la suis, à la base pour Européenne Torn, puis elle présente des fois des petites choses sympas quand même. Enfin, des fois, très souvent même. Bon, je ne tombe pas toujours d'accord avec elle, mais elle disait que les aiguilles Spring étaient ses préférées, parce qu'elles étaient très, très agréables, elles sont très sympas pour broder. Je n'avais pas d'avis sur la question. Pourtant, j'ai une toile Spring, mais je n'ai jamais fait plus attention que ça. Et là, clairement, elles sont très agréables. Elles glissent toutes seules comme aiguilles. Elles sont ni trop longues, ni trop courtes. Elles sont agréables. Elles ont l'air plus, je ne vais pas dire plus épaises, peut-être légèrement plus lourdes que les autres, et plus solides. En fait, on a une sensation différente en un que les aiguilles qu'on a dans les autres kits. Elles sont plus pleines. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais oui, je sens quand même une différence. Je me gratte l'oreille. Je vous explique pourquoi les mains disparaissent. Je sens une différence. Alors, j'ai un fil qui est très, très court par rapport aux autres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre et arrêter le fil avant que ça ne devienne problématique. Un petit coup de coupe-fil, un coup de nez dans le téléphone, et tout va bien. Donc, hop. Donc, il faut que je pense à faire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais séparer tous mes brins bien comme il faut. Ça, à éviter qu'il tourne, et du coup, j'ai été moins embêtée. Hop. Et ensuite, on passera donc à la troisième couleur de la fenêtre. Je ne sais pas quelle couleur, je n'ai pas regardé. Hop. Voilà. Alors, je vais me mettre sur le verre. Non. Ce n'est pas le verre que je suis en train de faire. Je vais me marquer. Je vais me marquer mon fil ici. Et on va travailler en aller-retour. Je n'ai pas de recul sur l'étoile Spring. Comme si, j'en ai fini une qui est vendue maintenant sous la gamme Spring, sur les sites. C'est mon petit panda que j'ai pris un plaisir infini à faire. Maintenant, c'est vendu, ils sont vendus, toute la petite collection des cinq personnages. Je les avais achetés sur Shane à l'époque. Donc, j'ai fait panda. Il faut que je fasse les autres. Je me suis éclatée avec. Bon, à l'époque, ouais, ça fait plus d'un an que je les ai. Donc, il faudra que je fasse l'autre, enfin l'autre, les autres de la série. J'adore. Hop. Mais donc, cette toile-là, je l'ai finie et j'avais des restes de fil. Donc, à voir si, en reprenant ces toiles, Spring, elle fait pareil et qu'on a des restes. Mais sur ces toiles, sur les grandes toiles, du coup, j'en ai qu'une de commencer chez Spring. Ce sont mes oursons sous la plie et je suis encore dans le bon bout, donc elles ne sont pas finies. Donc, je ne peux pas vous dire si j'aurai assez de fil ou pas. Donc, j'évite de faire trop du point par point. On verra bien. Ils ont ressorti plein de nouvelles toiles en fil de soie. Ça sent le craquage, ça ne sent pas bon. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Mais je vous l'ai dit, que je m'éclatais sur le fil de soie. Je ne rigole pas. Donc, je sais que je vais broder du fil de soie. Je pense que cet après-midi, je vais broder une bonne partie de l'après-midi sur ma toile en point compté. Et que quand j'ai fatigué, je vais basculer sur du fil de soie. Et là, dans ma tête, je prendrais du fil de soie en point compté. Non, ben non, on a dit quand je fatiguerais. Bon, on verra ça. Très sympa, en tout cas là, il faut dire rien à dire. Je l'éclate. En fait, c'est ça, les Tolles Springs, elles sont hyper agréables à broder. Il n'y a rien à dire, c'est que du bonheur. Que l'heure est ? 31 minutes. Il est 10 heures. 31 plus 5, on est à 36 minutes de vidéo. Ah, ah. Bon, allez, 5 minutes. Bon, après, de toute façon, je vais être obligée d'arrêter la vidéo pour aller le fil. Je vais aller voir pour tomber ma petite pelouse. Qui est très haute. Et après, je vais imprimer ma fiche. Et je vais aller faire mes courses. Vous avez le droit au chien qui rage. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Quand je dis faire mes courses, ça veut juste dire que je vais aller dans mes petits tiroirs récupérer mes fils. Je ne vais pas faire des vraies courses. Ce n'est pas grave, tout va bien. Elle m'éclate cette chienne. Franchement, je n'ai qu'une chose à vous dire. Craquez, n'hésitez pas. Si jamais vous avez un doute, il n'y a plus de doute à avoir. Éclatez-vous. C'est ça, d'ailleurs. Je ne sais pas que je sorte ma toile pour le défi. Non, ça, elle est sortie. Pour le sale ourson. Bon, j'ai encore un peu de temps. On a le défi fleur aussi que j'aurais dû filmer. Tout va bien. En fait, je ne sais plus à quelle date je vais mettre les vidéos. Heureusement, tout est noté dans mon carnet. Non, celle-ci. Ah non, c'est pas le 25. Je suis perdue. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On en a le 25 sur ces notes toiles. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je regarderai. De toute façon, ça se trouve, en fait, ce n'est pas la bonne que je vais vous mettre. Ah non, mais nous, les fleurs, je suis con, c'est le 18. Forcément que ça ne peut être que le 18. Puisque ce sale-là, quand on a cherché une date, j'ai proposé le 18. Parce que le 18, ce sera mes 15 ans de mariage. Donc, ça se fait avec des fleurs. Je proposerai, chérie, je dirais. Bah non, je pense que je vais commencer par celle avec les fleurs roses dans le vase. Parce que j'ai les deux. Je ferai les deux. Je vais commencer par les roses. Puisque beaucoup des filles commencent par les bleus. Donc, moi, je vais commencer par les roses. Je ne saurais pas vous dire lesquelles je préfère. Alors, moi, je n'ai pas les versions partenaires. Parce que, pas parce que je ne les ai pas eu en partenariat déjà. Non, surtout, c'est que je les ai achetées sur TEMU. Donc, je n'ai pas tout à fait la même version, le même conditionnement. Donc, on verra si ça donne pareil. Le fait d'avoir séparé mes fils au tout début, c'est ça qui fait que ça bouge. Qu'à la fin, je vais avoir des soucis. Je vais recouper mon fil, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait de moi ? Coupe fil. Aucune idée. Je vais prendre des ciseaux qui n'ont rien à voir. Je coupe les deux fils que j'ai plus long que d'autres. Ça évite de se perdre et de me dire Ah bah mince, je peux encore refaire une croix. Ah non, finalement, je n'avais pas assez de fil. Hop ! Donc, ça sent la chaleur montante. Je vais mettre le nouveau fil. Je vais mettre mon coupe-file. Aïe ! Je viens de me coincer la balle dans la lampe. Je ne peux pas, je ne suis pas là. J'ai rien que de me dire. Au fait, on ne devrait pas oublier les enfants ? Ah non, non, ce n'est pas un oubli, c'est juste que je ne veux pas. Donc, on part sur le 5. Un autre dégradé de marron. Encore une fois. Je vais couper mes petits fils. Et puis, je retrouverai cette toile plus tard, parce que de toute façon, ce n'est pas fini la vidéo. J'avais prévu de me lever plus tôt que ça ce matin. Et puis, finalement, j'étais tellement bien dans mon lit, il y a répassé. Après, je me suis vu, il était 8h et demi. On ne peut pas dire que je me suis vu tard. Hop ! Je vais faire différemment pour mon fil. Alors déjà, ce serait bien que j'arrive à prendre 3 pattes de brun. Hop ! Je l'ai fait. Il ne fait pas. Voilà. Tac ! Je vais coincer le fil. Je regarde. Voilà. Déjà, on va prendre les vies dans le bon sens. Ce sera mieux pour passer sous la trame de la toile. Essayer d'enfoncer le chien en premier, c'est pour l'idée du siècle. Hop ! On va essayer de retourner tout ça bien. Ensuite, je dédouble mes 3 fils. Maintenant que le fil est coincé. Allez ! Je dédouble, j'ai dit les 3 fils. Ça, je laisse atteindre par en dessous. Vous avez le tuto en direct. Veuillez vous connecter au réseau. Ça va, oui ? T'as demandé comment tu t'appelles, toi ? T'es fun qui donne des ordres. Hop ! Voilà ! Maintenant, les fils sont bien mis. Il n'y a plus qu'à... Je passe mon premier point. Et je vous dis, à tout à l'heure ! Je vous raconterai ma journée. Ouais, il est un peu plus foncé celui-là que le premier encore. Allez, à plus ! Me revoilà ! 23 heures plus tard ! Alors, on faisait quoi ? On faisait ça ? Alors, je cale... Pardon. Ma lumière, histoire d'y voir un petit peu. Je me cale, moi, histoire de... Vous êtes bien, quand même. Et j'en ai besoin... Bon, là, ça va, je gère. Hop ! J'ai... Il est 20h20... 20h30... 20h31 ! J'ai le montage de la vidéo pour demain qui se fait. J'ai décidé... Attention ! De vous mettre demain, d'unboxing, demain dimanche. De cette toile. Comme ça, comme vous verrez cette vidéo. Donc, le 16, donc, mardi, on n'aurait pas de surprise. Hop ! Voilà ! Ah non, mais en fait, je retrouve cette sensation de plaisir infini. Hum ! Oh là 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 ! Elle est trop bien, cette toile. Trop, trop bien. Je sais déjà que mardi, entre deux vidéos, si je vais le temps en faire, je borderai cette toile. Alors, la journée a été fatigante. La tondeuse n'a pas voulu démarrer. Donc, chérie, qui provoie Tesla depuis longtemps, est allée acheter une tondeuse qui serait pratique pour moi. Donc, que je pourrais démarrer toute seule comme une gande fiffée et m'en servir en toute autonomie. Donc, en gros, il m'a pris une tondeuse électrique. il a aussi joué un petit peu avec, mais moi surtout. Et puis, bizarrement, comme par hasard, votre tondeuse a voulu à nouveau redémarrer. Bon, par un coup, à mon avis, elle a besoin d'un passage chez le docteur quand même, la demoiselle. c'est pas grave. A deux, on a réussi à tomber la pelouse qui était très haute et très dense. Donc, ça a été compliqué quand même, ça a été très fatigant, mais c'est fait. Chérie, elle a sans doute trop forcé, là, c'est repos, 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 et fatigué, ça tire. Normal, hein ? Mais bon, demain, c'est repos total. Demain matin, j'ai prévu de filmer des vidéos, évidemment, et faire du montage vidéo parce que là, j'ai absolument rien pour la semaine. C'est beau quand même, hein ? Donc, on va vous dire que le vlog de lundi n'est pas monté, j'en ai encore une partie dans le téléphone. Donc, lundi, vous aurez le vlog, mardi, vous aurez cette vidéo-là. Pour mercredi, j'en ai une qui est déjà tournée et qui n'est plus qu'à monter. mais il va falloir que, voilà, j'ai du boulot, hein ? Je ne me plains pas. C'est pas... J'organise dans ma tête. En général, je l'ai. J'ai commencé une nouvelle toile en point compté tout à l'heure. Quoi ? La vache, c'est trop dur de l'abandonner. Mais bon, il a bien fallu aller au bain. J'ai fait presque 300 points dessus en sachant que dans l'après-midi, qu'il y a eu tente de pelouse, hein ? On en a fait deux fois le temps de charger les batteries, tout ça, tout ça, hein ? Enfin, la batterie, parce que pour le moment, on n'en a qu'une. On en a une deuxième qui va nous être offerte. Il faut qu'on remplisse le bon. Et puis, on a dit qu'on en achèterait encore deux. mais à plus de 200 balles la batterie, autant vous dire qu'il faudra une de temps en temps. On ne va pas acheter les deux là tout de suite. Mais ça nous permettra d'avoir plus d'autonomie et de gérer que ce soit plus simple. Bon, après, on sait très bien que la première tente de l'année est très compliquée. C'est toujours comme ça. Parce qu'au départ, on ne peut pas tomber vu qu'il pleut tout le temps. Forcément, c'est plus compliqué. Hop. Mais bon, ça c'est fait. Et donc, j'ai aussi préparé tous les fils, préparé ma toile que j'ai coupée, que j'ai marquée sur toute la bordure, tout ça, tout ça, pour avoir mes dizaines de... Enfin, mes carreaux, quoi. Donc forcément, ça prend du temps, on ne va pas se le cacher. Et après, j'ai pu enfin commencer à broder. Et donc, j'ai réussi à faire les 300 points. Une toile très agréable que j'ai vraiment hâte de retrouver demain. Enfin non, je ne vais peut-être pas la broder demain. Donc moi, je vais peut-être broder autre chose, mais ce n'est pas grave. J'en fous. Par contre, je vais faire une petite pause mouchoir. Parce que ça chatouille encore un petit peu le nez. Mais j'ai passé ma journée dehors. C'était trop bien. Les filles ont pu jouer dehors sans se battre, sans se disputer. C'était d'un calme. Bon là, j'entends le bébé qui joue, qui n'est pas calme. Je ne sais pas pourquoi le babyphone a été relancé. il faudra je l'étail en passant. Je n'ai pas besoin d'entendre le son du babyphone sur ce que je veux dire. Après, je vais tourner le morceau de vlog du nouveau vlog. et ensuite, je vais transférer toutes les vidéos sur l'ordinateur. Et puis comme ça, je vais pouvoir faire du montage à fond. L'ordinateur, il va bien travailler demain, moi je vous le dis. Je suis contente de moi, je suis contente de ma journée, je suis contente, je suis contente. j'ai passé une bonne journée dehors. Vous savez à quel point j'adore être dehors. Et puis alors là, c'est en mode à la couille. C'était une super journée. Ça, c'est bien agréable. Ça m'a permis, ouais là, j'ai vraiment coupé avec le boulot. Ça, c'est cool, ça fait du bien. On se refait la même demain. Bon, il fera peut-être un peu moins chaud demain, c'est ce qui prévoit en tout cas, mais bon, on a quand même eu une magnifique journée aujourd'hui, donc on a profité. Je suis juste complètement dans la paix de faire la lessive, mais en même temps, je ne vois pas quand j'aurais pu la caler, je n'ai pas eu le temps. Voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. J'ai pris ma douche, donc je suis bien, je suis calme, je suis zen, je pours. Il y a du coup, après, j'ai rare le genre de chéri qui s'est installé pour jouer à la console, ce qui est très positif parce que bon, c'est quand même un signe d'amélioration par rapport à sa santé. Et ça, tout signe d'amélioration, je prends. alors que je regarde où il est. Je ne sais pas où j'ai pris mon coupe-fil. Bon. Et l'autre ici, tout va bien. Je vais peut-être faire tout un lit tout à l'heure. Tout va bien. On le retrouvera. On ne va pas être bien loin. Hop là. J'ai levé le fil de l'aiguille du coup. On va remettre ça dedans. Et par où va-t-on partir ? On va commencer d'en bas. Je vais bloquer mon fil déjà. Hop. Si j'y avais, sans piquer sur les fils des autres croix, ce serait bien. Sur les fils dents, les fils. Hop. Voilà. Ah, mais je vais retrouver cette toile avec un immense plaisir. Je vous dis vivement, mardi. Elle est vraiment très, très, très agréable d'abroder. Franchement, si vous hésitez encore, foncez. C'est un tri où je suis très, 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 très. Mais alors, il n'y a pas assez d'adverbes pour dire à quel point je suis heureuse de le faire avec Laure et Myriam. Oh là là, c'est un petit bonbon. Il y a une autre toile de Mona Lisa que je voulais prendre pour le vlog et puis je l'ai rangée. ça ne doit pas être bien loin. Mais là, comme ça, je ne l'ai pas retrouvé. Je l'ai regardé vite fait. Je l'ai un peu trop bien rangé. Non, mais je la ressortirai pour le prochain vlog. Ce n'est pas grave. Mais du coup, ça a été du yichou pour le nouveau vlog. vous verrez ça la même prochaine. Tout à fait. La semaine prochaine. Et vous verrez qu'on reste dans le même thème. De toute façon, c'est du vlog que vous aurez par la suite et que j'avais prévu. Hop. J'aime bien ces petits vlogs. Franchement, je trouve ça très plaisant à tourner. J'adore. Hop. Allez. Voilà. Un petit bout de fil. Et maintenant, j'avais dit 38. Je pense que là, on est bon. Au niveau timing, on est bon. Je vais juste maintenant un fil. Installer mon fil parce que j'ai peur que si je ne le fais pas, je perds mon aiguille. Donc, je vais installer le fil d'aiguille. Et je vais clore la vidéo. Donc, j'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. Que ce premier aperçu de cette magnifique toile vous plaira. Clairement, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que déjà, ça rentre très, très, très bien. J'ai hâte d'attaquer. On a un petit nounours, je crois, ici. Celui-là, j'ai hâte. Donc, après, je pense que supplicieusement, on va descendre pour pouvoir faire un nounours. Bonne idée, ça, non ? J'adore. Mais vraiment, ça va être une toile. Spring font des super trucs, quand même. J'ai une autre toile Spring. Enfin, j'en ai une autre. Oui, j'en ai plusieurs autres. mais notamment, qui n'est pas du tout dans le même genre et à laquelle je pense. Je me disais que il faudrait peut-être qu'on l'attaque. On verra ça. On va part à attaquer une toile tout de suite. Enfin, tout de suite, tout de suite. On va attendre dans la semaine. Oui, j'ai une vidéo pour 18 à filmer, ça, je vous l'avais dit. Donc, ben voilà. Moi, je fais vous et c'est là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je prends plaisir à finir à broder cette toile et j'ai hâte de la retrouver rapidement. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye, bye.